Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Webspotting. Vous êtes avec Fanny. Envie de savoir qui a fait quoi avec votre ordinateur ? Ne cherchez plus de solutions complexes, louches ou coûteuses, mais reposez-vous tout simplement sur les fichiers de logs et les autres traces que le système a laissées, par exemple, dans la base de registres de Windows. C'est à partir de tous ces petits indices que Last Activity View est alors capable de vous lister, par exemple, les programmes lancés récemment, les dossiers ouverts en votre absence, les lecteurs réseau connectés ou encore si l'ordinateur a été redémarré ou éteint. Très effrayant la première fois qu'on l'utilise. Last Activity View est un freeware et si vous trouvez des traces laissées par un éventuel petit curieux, vous pourrez exporter tout ceci sans problème dans un fichier XML ou texte. Si vous êtes du genre paranoïaque et que vous tenez dur comme fer à votre anonymat, je vous invite à essayer Torchat. Il s'agit d'un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre de discuter avec vos amis un peu comme sur MSN, à la différence près que tout le contenu de votre conversation est chiffré de manière transparente entre vous et votre correspondant. Impossible donc pour un espion mal intentionné de savoir ce que vous vous racontez. Torchat est portable, c'est-à-dire que vous pouvez l'emmener avec vous sur une clé USB sans avoir besoin de l'installer. Et en plus de protéger le contenu de votre conversation, celui-ci empêchera quiconque de savoir avec qui vous discutez et surtout de savoir où vous vous trouvez géographiquement. Bref, un must à ajouter dans votre boîte à outils du petit James Bond. À tous les gens débordés, je vous le dis, il ne tient qu'à vous d'organiser correctement vos journées. Mais pour cela, il vous faut les bons outils. Au hasard, une extension pour le navigateur Chrome qui s'appelle My Time Organizer et qui, à travers une interface très simple à comprendre et très colorée, vous permettra de gérer aussi bien vos tâches que vos rendez-vous ou vos prises de notes. Un véritable agenda dans le navigateur qui, en plus de vous alerter durant votre surf lorsqu'un rendez-vous approche, vous facilitera la vie grâce à son module de prise de notes vocale. Vous parlez et il écrit, c'est aussi simple que ça. Je recommande vivement My Time Organizer aux accros de l'agenda papier qui se laissent vite dépasser. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous utilisez Firefox, l'un des plus gros consommateurs de mémoire vive de votre ordinateur se trouve être le plugin Flash. En effet, entre les publicités, les vidéos, les diverses animations graphiques, Flash est partout et sur tous les sites. Cela peut donc faire ramer votre ordinateur si celui-ci a une configuration un peu légère. C'est pourquoi je vous recommande d'installer le plugin Flash Blokeur. Avec cette extension pour Firefox qui existe aussi pour Chrome, toutes les animations Flash seront automatiquement bloquées au chargement des sites web que vous visitez. Cela engendrera un temps de chargement beaucoup plus rapide des pages. Vous verrez, la différence est flagrante. Et rassurez-vous pour lire une vidéo ou voir quand même une animation, vous n'aurez qu'à cliquer sur le carré gris qui la remplace et Flash Blokeur autorisera son affichage. Si vous êtes passionné de photographie ou que vous vous considérez comme un modèle hors pair, c'est sûrement le moment de faire un portfolio à la mesure de votre génialitude. Mais comment faire sans un sou ? Eh bien, c'est le moment d'essayer Iconify. Ce service vous propose de manière très intuitive de mettre en ligne vos photos, de les ranger dans des dossiers que vous pouvez nommer à votre guise et bien sûr d'indiquer tout un tas d'informations sur vous comme par exemple l'adresse de votre site, votre numéro de téléphone ou encore vos comptes Twitter et Facebook. Une fois fait, ce portfolio sera visible en ligne par tous. Iconify propose un design minimaliste, des thèmes, un module de statistiques et surtout une fonctionnalité d'export qui vous permettra de créer en un clic votre application iPhone, iPad, Portfolio avec bien sûr l'icône de votre choix. à essayer d'urgence. C'était Webspotting ! Merci à tous de nous avoir suivis ! C'était Fanny ! À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz